Ça va, t'es ma fille, l'aide ? Oui, monsieur. Oui ou non ? Oui, monsieur, t'es ma fille. Bien. Donc, par une méthode appropriée, on détermine le rapport R, le nombre de mols de I- par rapport au temps, avec le nombre de mols de I- représente la quantité de matière à l'instant T. S'il vous plaît, on trace la courbe de la variation R en fonction du temps. En première question, vous voulez calculer la molarité de la concentration de S2O8 deux fois moins dans chaque récipient. Donc, la molarité de S2O8 deux fois moins dans le mélange. La molarité de S2O8 deux fois moins dans le mélange égale le nombre de mols N0 de S2O8 deux fois moins sur le volume total. Donc, le nombre de mols N0 de S2O8 deux fois moins égale. La solution, c'est C2 fois V2 sur le volume total V1 plus V2. Ça, ma remarque très importante, R et LV2 est égale à 3 fois V1. Donc, V1, je vais exprimer le V1 en fonction de V2. Je vais exprimer le V1 en fonction de V2. C2 fois V2. Le V1, je n'ai pas vu V2 sur 3. V2 sur 3 plus V2. V2, normalement, elle donne C2 fois V2. Oni, V2 sur 3 plus V2. Donc, normalement, c'est V2 sur 3 plus 3 V2 sur 3. Donc, normalement, je t'attends à 4 V2 sur 3. Oui ou non? Donc, statina, 4 V2. Donc, statina, oni, 4 V2 sur 3. Donc, simplification par V2, V2. Statina, 3 fois la concentration C2 sur 4. Heavy, la concentration de S2O8 deux fois moins. est égale à 3 fois la concentration C2. Donnée dans l'exercice, c'est 10 à la puissance moins 2 sur 4. Normalement, elle donne 0,75 fois 10 à la puissance moins 2 est égale à 7,5 fois 10 à la puissance moins 3 à ne pas oublier mol litre moins 1. Dresser le tableau descriptif en fonction de C1, C2, c'est le tableau d'avancement volumique. Donc, tableau d'avancement, la concentration de S2O2 deux fois moins. Donc, on doit calculer tout d'abord la concentration initiale de I moins. La concentration initiale de I moins à partir de la solution S1 est égale à C1 fois V1 sur le volume total V1 plus V2. V2 est égale à 3 fois V1, donc est égale à C1 fois V1 sur V1 plus 3 fois V1. Donc, elle donne C1 V1 sur 4 fois V1. Donc, est égale à la concentration C1 sur 4. Donc, la concentration C1 sur 4. Donc, là, on a j'aimerais le tableau d'avancement. Donc, réaction de I moins plus S2O8 deux fois moins, elle donne l'iode I2 plus 2SO4 deux fois moins à T égale à 0 à une date T quelconque, T supérieur à 0 et T finale. La concentration de I moins initiale, donc, en fonction de C1, c'est 1 sur 4, la concentration initiale. La concentration de S2O2 deux fois moins, c'est déjà calculé. Il y a 7,5 fois 10 à la puissance moins 3, mais n'oubliez pas, il donne l'exercice, il y a eu en fonction de C1 et C2. Donc, on y a 3 fois la concentration C2 sur 4. La concentration de I2, c'est 0, 2SO4, c'est 0. À une date T quelconque, c'est 1 sur 4 moins 2 fois l'avancement volumique Y. 3 fois C2 sur 4 moins Y, il y en a Y ou il y en a 2Y. Donc, pour l'instant T final, c'est la concentration C1 sur 4 moins 2 fois Y final. Donc, 3 C2 sur 4 moins Y final, Y final et 2 fois l'avancement Y final. Donc, il y a 7,5 fois 10 à la puissance moins 3. Or, la question, il voulait dresser le tableau d'avancement en fonction de C1 et C2. Donc, on n'a pas besoin des valeurs numériques. D'accord ? Donc, la question, il va préciser en justifiant le réactif limitant de déduire l'avancement volumique Y final. Donc, l'abord, la question est, c'est le R. Le R, c'est un nombre de mols de I mois sur un nombre de mols total. Donc, ça se voit bien, Alena, et nous, un nombre final, c'est le R. C'est un nombre de mols supérieur à 0. Mais on doit justifier. Ce n'est pas le rapport. Le rapport R est égal à un nombre de mols de I mois sur un nombre de mols total. Un nombre de mols total, le nombre de mols total est égal à C1 fois V1 plus C2 fois V2. Donc, égal, on a dit que le V2 est égal à C1 fois V1 plus C2 fois 3 fois. Donc, V2 est égal à 3 V1. Donc, 3 fois V1. Donc, normalement, je t'attends à V1 un facteur de C1 plus 3 fois C2. Donc, le nombre total, c'est différent de 0. Mais c'est constant. À la fin de la réaction, à la fin de la réaction, à la R finale, c'est supérieur à 0. Donc, le R finale, il y a normalement un nombre de mols du I mois final sur un nombre de mols N total. L'N total, c'est constant. Donc, c'est supérieur à 0. Donc, on tire d'ici que l'N finale, on peut déduire que l'N finale de I mois, c'est supérieur à 0. Le rapport R, c'est strictement supérieur à 0. Donc, on peut déduire que l'I mois est en excès. donc, I mois est en excès. Donc, automatiquement, d'où S2, l'autre réactif S2, O8, deux fois moins est le réactif limitant. je peux avoir une remarque ici. Oui ? Une question ? Donc, la question d'ici. Montrez que R est égal à C1 moins 8Y sur C1 plus 3C2. Là, normalement, on fait un choix de l'I mois. Donc, le R il y a la formule m'intégrale l'I égale le nombre de mol de I mois sur le nombre de mol total. Le nombre de mol de I mois est égal la concentration de I mois dans le mélange, la concentration de I mois fois quatre fois le volume V1 sur un nombre de mol total. Donc, la concentration de I mois pardon, c'est ma question mais déterminer l'I grec final. La question est préciser en justifiant le réactif limitant et déduire l'avancement final. Donc, à la fin de la réaction donc la réaction est totale donc l'N final de S2 au huit deux fois moins égale à zéro. Tardjane, le tableau d'avancement donc madame, l'N final, donc la concentration de S2 au huit deux fois moins final égale à zéro. Donc, la réaction est totale le tableau d'avancement. Voilà, la concentration de S2 deux fois moins, il y a 3, C2 sur 4 moins Y final égale à zéro. Donc, la valeur est ajoutée dans le tableau d'avancement, 3, C2 sur 4 moins Y final égale à zéro. Donc, 3, C2 sur 4 moins Y final égale à zéro. Kharjete l'Y final est égale à 3 fois C2 sur 4. Ou anna la valeur à la concentration C2, donc, je t'okharjé l'Y final, donc 3 sur 4 fois 10 à la puissance moins 2 plus statin 7,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol litre moins moins 1. Question D, montrez que R est égale à C1 moins 8 Y sur C1 plus 3 C2. Donc, la concentration en rapport R, nous rapport R, c'est un nombre de mol de Y mois sur un nombre de mol total. Un nombre de mol de Y mois, c'est la concentration de Y mois fois le volume total sur un nombre de mol total, il y a C1 fois V1 plus C1 plus V1 plus C1 plus C1 plus C1 C1 fois C2 Alors, le volume total est V1 plus V2. Il y a une relation entre V1 et V2. Donc, la concentration de I- fois le volume total est V1 plus V2. V1 plus V2 en fonction de V1, c'est qu'il y a quatre fois le volume V1. Il y a V1 ou il y a C1 plus trois fois la concentration C2. La concentration de I- a une datée quelconque. Donc, le tableau d'avancement, le tableau d'avancement. Donc, la concentration de I- c'est qu'il y a C1, la concentration de I- c'est qu'il y a une datée quelconque. C1 sur 4 moins 2Y. Donc, le tableau d'avancement, la concentration de I- c'est qu'il y a C1 plus 3 fois C2. C'est bon, à deux pas, c'est qu'il y a C1 sur 4, c'est qu'il y a moins 2 fois 4, c'est qu'il y a moins 8 fois Y, le tout fois 4 sur C1 plus 3 fois C2. Donc, simplification par 4, c'est qu'il y a une relation, bon, ça arrive, mais à son froid, ce devoir, normalement, tout est rigolo. C1 moins 8Y sur C1 plus 3 fois la concentration C2. Donc, on dit-douir que C1 égale 0,12 mol litre moins 1. Donc, l'honneur directement, t'emmchie l'alcourb. R final. Donc, min l'air final, t'najmè t'charrèj, wa elle, min l'air égale 0. Donc, t'najmè t'charrèj, wa elle, min l'air égale 0,8. Donc, t'ajmè t'charrèj, la concentration C1. Donc, à T égale 0, n'amchie directement. À l'instant, T égale 0, an l'air égale à 0,8. Donc, min l'air rapport avec, donc, AT égale à 0, n'arrivons-y, qu'est-ce que c'est égal ? Égale à 0. Donc, m'est-ce que c'est égal, 0,8 est égal à C1 moins 8 fois 0, m'chiette à l'arroha, sur C1 plus 3 fois C2. C'est-ce que c'est égal à 0, normalement, il y a un avancement Y égale à 0. Donc, j'ai un rapport avec, j'ai un rapport avec R, à l'instant T égale à 0. Donc, produit des moyens égale à produits extrêmes. Donc, j'attends, 0,8 fois C1 plus 0,8 fois 3 sur 2. 3 fois 0,8, c'est 2,4 fois C2 égale à C1. Donc, 2,4, 2,4 C2 égale à C1 moins 0,8 fois C1. Donc, en C1 moins 0,8, c'est 1, m'chiette à 0,2 fois la concentration C1. La concentration C1 est égal à 2,4 sur 0,2 fois C2. 2,4 sur 0,2 C12. Ouaka, kharajna, C1 est égal à 12 fois la concentration C2. Donc, la concentration C2, c'est 10 à la puissance moins 2. Donc, la concentration C1 est égal à 12 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, est égal à 0,12 mol litre moins 1. Et on dit 2,4 fois C1. par exemple définir la vitesse volumique donc là nous avons une définition donc la vitesse est dérivée de y sur d'une vitesse volumique c'est la vitesse volumique 1 sur le volume total fois la vitesse instantanée qui est dérivée de x sur d'une définition donc dérivée de x sur le volume total sur d'une donc dérivée de y la première question est de montrer que la vitesse est égale à moins 15 sur 2 moins 15 c'est 2 sur 8 fois la dérivée de r donc là nous avons nous avons dit que la vitesse nous avons une formule donc nous avons le mot clé qui est de voir le r nous avons déjà l'expression du r on a le r égale c1 moins 8y sur c1 plus 3 fois c2 donc directement madame l'heure y a le dérivée dérivée de r sur d'une de t donc dérivée de r je vais chercher dérivée de y sur d'une de t la vitesse volumique donc dérivée de r sur d'une égale dérivée sur d de t et c1 c1 moins 8y sur c1 plus 3 fois c2 donc c1 c'est constant donc je crois moins 8y sur c1 plus 3 c2 donc c1 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 plus 3 fois c2 fois dérivée de y sur d2 t tu as besoin de déterminer l'expression de dérivée de y et la vitesse volumique donc c1 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 L'expression c1 est égal à douze fois c2. C1 est égal à douze fois c2. C1 est égal à douze fois c2. Donc, si on a rejeté, c1 est égal à douze fois c2. Bstatine, moins douze c2 plus trois c2 sur 8 fois dérivé de y sur d2t. Voilà, donc, bstatine, moins 15 c2 sur 8 fois dérivé de y sur d2t. Donc, on a rejeté de l'expression c1 est égal à douze fois c1 est égal à douze fois dérivé de y sur d2t. Donc, juste les notions de base dérivé de y sur d2t, dérivé de y sur d2t, dérivé de x sur d2t. jusqu'à la courbe de 12 ans. Donc, il y a plusieurs séries d'exercices qui font un volume en fonction du temps. 0,04. Je vais revenir à l'autre. Laissez-moi. Laissez-moi voir le micro. On discute. Si vous avez besoin, je ne vais pas faire. Si vous avez une question, je vais ouvrir le micro. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à l'inverse ? Oui, une question. Une question petite baisse. Est-ce que vous avez à l'inverse de la dérivée de Y ? Oui. La dérivée de Y, je vais vous donner. La dérivée de R sur D2T est égal à moins 8 sur CA plus 3 fois C2 fois la dérivée de Y sur D2T. Est-ce que vous avez à l'inverse ? Le produit des moyens est égal à l'inverse de produits d'extrait. Est-ce que vous avez à l'inverse ? C'est égal à l'inverse de la dérivée de Y ? Monsieur le rapport. Monsieur le rapport. Le rapport est-ce que vous avez à l'inverse ? Oui. Au Dieu, il y a la dérivée de 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 Réunion. Clair ? On a donné la concentration initiale Ça se déjeuner avec des volumes V1, C1, V2 et C2 On a donné le concentration initiale Ce qui est classique, c'est un autre On a donné le tablet avancement, il n'a pas de problème Il n'a pas de problème avec la question l'une ou la seconde Monsieur l'Abbur, il faut quitter le micro Oui, il faut quitter le micro Faites un micro La concentration initiale ou la concentration de I-mois initiale c'est 1 sur 4 ou il y a 10 manachés ou dans le mélange. Juste, c'est un peu plus de V2 en fonction de V1. Pour simplification, c'est 1 sur 4 dans le mélange ou la concentration de S de 8 fois moins. Normalement, c'est 7,5 fois 10 à la puissance de Mouartoumoua. Or, c'est un peu plus de V2 en fonction de C2. C'est un peu plus de V2 en fonction de C2. C'est 3 sur 4 fois la concentration de C2. Ensuite, c'est un peu plus de V2 en fonction de C2. C'est un peu plus de V2 en fonction de C2. Et on a fait un rapport, on a fait un rapport, on a fait un R final. Le nombre de Moules, c'est 0,4. Il y a un nombre de Moules de I-mois final sur un nombre total de l'irréactif. Un nombre de Moules total. Donc, puisque le nombre total est constant, Donc, le problème, c'est le nombre final de I-mois. Quand j'ai un Réactif limitant, il y a un rapport avec un Réactif zéro. Oui ou non ? Oui. Donc, on a déterminé et le rapport avec un Réactif supérieur à zéro. Donc, puisque le nombre total est constant, Donc, le nombre final de I-mois, Il y a un Réactif supérieur à zéro. Ou, comme on a fait la déduction, Il y a un Réactif, c'est un Réactif, Donc, automatiquement, le S2O8, deux fois moins, Il représente le Réactif limitant. Oui ou non ? Oui. Il faut déterminer l'avancement, Je ne sais pas. Y final. Donc, le S2O8, deux fois moins, Il disparaît totalement. Donc, le tableau d'avancement, Il y a un Réactif, La concentration de S2O8, deux fois moins, Égale à zéro. Il y a un Réactif. 3C2 sur 4, moins Y final, Égale à zéro. Ou, nous, c'est déjà, Le S2O8, deux fois moins, Il y a un Réactif, Il y a un Réactif. Alors, le Réactif, c'est 1-8Y, Sur C1, plus 3C2. Il y a un Réactif, Normalement, tout le monde, Il y a un Réactif, Il y a un Réactif, Il y a un Réactif. L'expression La question est, qui fait ce qui est très important, monsieur, et où est le devoir ? N, Y, Y, et la concentration de I-mois en fonction de C1 ? Donc, on a dit le S2O deux fois moins, on a dit le C1, il y a un nombre de molles de I-mois. Donc, le rapport R, le nombre de molles de I-mois, le nombre de molles total. Le nombre de molles de I-mois dans le mélange, à chaque instant, la concentration de I-mois fois le volume total. La concentration de I-mois d'après le tableau d'avancement, égale à C1 sur 4 moins 2 fois Y. Le tout fois le volume total. Le volume total, c'est 4 fois V1. Monsieur, l'est-ce que la concentration de I-mois, on a dit le volume total, parce qu'on a dit le volume de 1 ? Non, c'est-à-dire dans le mélange. On a dit le problème, c'est-à-dire dans le mélange. La concentration dans le mélange, c'est pour toujours. Le nombre de molles de I-mois dans le volume total, V1 plus V2. C'est-à-dire ? Le volume total, c'est-à-dire dans le volume total. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Donc, nous avons fait simplification par V1 et V1, nous avons la concentration de I-mois, qui est C1 sur 4 moins 2Y fois 4, sur le nombre de molles total, si déjà nous avons vu l'avancement ici, qui est la concentration constante. Donc, on a dit le volume total, c'est-à-dire C1 moins 8Y sur 4 fois 4, simplification, c'est-à-dire C1 moins 8Y sur C1 plus 3 fois C2. Une autre question, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On passe. Bien, définir le vitesse volumique, nous allons faire la définition. Le vitesse volumique, 1 sur le volume fois la derivée de X sur 2T, qui est la derivée de Y. Bien, nous allons montrer que la vitesse volumique est également. Et nous allons faire la derivée de R. La relation est-à-dire ? La relation est-à-dire ? Est-à-dire ? Oui. Donc, comment on fait le derivé de R de R et de R et de R. de R et de R. d'Aline, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire ? 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 C1, voilà, c1 égale à 12C2. C1 égale à 12C2, c1 égale à 12C2, c1 égale à 12C2 sur 8C2. C2, c1 égale à 12C2 sur 8C2. C2, c1 égale à 12C2 sur 8C2. C'est bon ? Oui, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? Merci. 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 N'a. Merci. 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 de la concentration des réactifs. Ouadha, on est d'accord, oui ou non ? Oui. Est-ce qu'on a de remarques ? Est-ce qu'on a de problèmes ? Bien, un câble. Donc, troisièmement, il y a la date A, la moitié de la quantité initiale de S2OI deux fois moins a réagi. Donc, l'instant T1, c'est temps de demi-réaction. Donc, la moitié de la quantité initiale de S2OI deux fois moins a réagi. Déterminé en molitre moins 1, la composition du mélange à cette date. Donc, la zemna n'harjou l'igrec pour l'instant T1OI. Donc, le nombre de mols, la moitié initiale, ont été réagi. Donc, on a dit qu'on a le nombre de mols réagi. C'est l'avancement X. Donc, l'avancement X, c'est le nombre de mols de N0 de S2O8 deux fois moins sur deux. C'est l'avancement S2O8 deux fois moins plus 2 et moins. Donc, c'est l'avancement N0 moins X. Avec un X, le nombre de mols réagi. Au fait, le nombre de mols réagi, c'est la moitié du nombre de mols initials. Donc, l'avancement X, c'est la moitié de l'exercice. Donc, l'avancement X, c'est la moitié du nombre de mols réagi. Donc, l'avancement X, c'est la moitié du nombre d'avancement S2O8 deux fois moins sur l'initial. Le nombre de mols N0, c'est la moitié du total de la concentration initiale sur deux. Et la concentration initiale, c'est déjà, nous allons l'avancement sur l'avancement X, 375 fois 10 à la puissance moins 3 mols litre moins 1. Donc, directement, on est à l'avancement sur le tableau d'avancement. Donc, la composition du mélange. Donc, la concentration de I2, d'après le tableau d'avancement, est égale à Y, est égale à 375 fois 10 à la puissance moins 2 mols litre moins 1. La concentration de SO4, deux fois moins. D'après le tableau d'avancement, 2Y, deux fois 3,75. La statine, normalement, c'est 7,5 fois 10 à la puissance moins 1. Moins moins, moins 3 mols litre moins 1. La concentration de I- est égale à la concentration initiale moins 2Y. Et l'avancement, c'est 1 sur 4, moins 2Y. Donc, la statine, 22,5 fois 10 à la puissance. On a le calcul de l'avancement. Molle, litre moins 1. Chantemoiselle, l'I2, l'es de O8, deux fois moins. C'est-à-dire que l'avancement est égale à 3,75 fois 10 à la puissance moins 3 mols litre moins 1. Donc, la composition, déterminée à la date 1. Donc, il faut que l'on soit à la date 1. Nous allons revenir à la courbe. La courbe est un rapport au nombre de mols totales. Il y a un rapport à la date 1. Le nombre de mols de I- est égale à la concentration de I-. Donc, je vais le dire. Et nous allons dire que le rapport R est égale à la relation du premier devoir. Il faut que l'on soit à la relation 1. Il faut que l'on soit à la c1 égale à 8Y sur 15C2. Donc, c1 moins 8Y sur 15 fois C2. C1 moins 8Y sur 15 fois C2. Il faut que l'on soit à la valeur de la valeur. Donc, il faut que l'on soit à la valeur. Donc, le rapport R est égale à la 1 et à la 2Y. Donc, il faut que l'on soit à la valeur. Donc, il faut que l'on soit à la courbe. Donc, il faut que l'on soit à la courbe. Il faut que l'on soit à la valeur. La valeur est à la 0,6. Mais la 0,6 est égale à la 1. Donc, il faut que l'on soit à la 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il faut que l'on soit à la 1 et 2. Il faut que l'on soit à la 1, 4 minutes. Donc, on va déterminer un point de coordonnée. L'ordonnée était à la 0,6. Donc, il y a à la 1, 4 minutes. Claire, on passe ? Ça va ? Oui, oui. Donc, l'augmentation de la concentration du réactif il engendre une augmentation de la vitesse. D'accord ? Donc, si on augmente la concentration des réactifs la vitesse la vitesse la vitesse maximale augmente. L'en a la justification de la vitesse la concentration des réactifs. La question est-ce qu'on a discuté la variation de l'avancement volumique final sur y final selon le réactif ajouté. Là, il y a une chose à l'autre. Et c'est ce qu'on va mettre en remarque et on va mettre l'avancement dans le réactif. Donc, ce n'est-ce qu'on dit ? C'est-ce qu'on dit ? C'est-ce qu'on dit ? La quantité de matière dépend du réactif très bien. Oui. Dépend du réactif limitant. Ou alors, on a l'exercice qui est un facteur cinétique. donc, c'est qu'on dit le réactif final ou alors, le réactif final est-ce qu'on dit ? que l'on dit ? Ce qui est-ce qu'on dit ? C'est qu'on dit l'exercice ou alors qu'on dit l'exercice et qu'on dit on dit donc on a augmenté le réactif donc le X final il faut discuter donc la discussion nous avons donné le réactif le réactif limitant il faut une augmentation c'est l'effet de cet ajout donc toujours le X final ou le Y final dépend du réactif limitant si la concentration de S2 au 8 2 fois moins augmente donc le réactif limitant donc le Y final augmente oui ou non ? oui si la concentration de Y mois augmente donc est-ce que le Réactif on XA oui ou non ? oui donc est-ce que le Y final il t'badel ? non donc le Y final reste inchangé donc la qui est-ce que le Réactif ? on réalise l'oxydation des ions I- par l'oxygéné H2O2 en milieu acide selon la réaction totale donc d'équation 2I- plus H2O2 plus 2H3 plus satin aliot I2 plus 4H2O trois expériences sont réalisées suivant les différentes conditions expérimentales précises dans le tableau suivant trois expériences à chaque fois ont fait varier l'un des facteurs cinétiques donc un nombre de mols de I- moins, un nombre de mols de I- moins où le H2O2, la quantité de l'H3O plus, la température du milieu réactionnaire à l'aide d'un moyen approprié, on suit l'évolution de l'avancement X de la réaction en fonction du temps au cours de chacune des trois expériences réalisées les résultats obtenus sont représentés par la figure de l'annexe n'a-t-il la figure ? donc, on va identifier chaque courbe à l'expérience ce qui lui correspond, donc là-bas, les facteurs cinétiques donc, j'ai eu une voilà, dès que l'annonce est à l'exercice la première question est de dire en le justifiant si l'H3O plus joue le rôle d'un réactif ou un catalyseur pour les trois expériences donc, là-bas, une question il est consommé par la réaction donc, c'est un réactif donc, une question l'H3O plus est un réactif car il est consommé ou il a été consommé par la réaction question et dresser le tableau d'avancement en fonction de l'avancement X donc, deuxièmement petit tard l'avancement volumique l'avancement molaire en fonction de X donc, réaction interne deuxi-mois plus H2O2 plus 2 H3O plus y'a t'inna l'iode I2 plus 2SO4 pardon l'iode I2 plus 4 H2O donc plus 4 H2O donc l'instant T égal à 0 il y a un nombre de molles N0 de I mois dans le cas général l'inna N0 de S2O deux fois moins H2O2 il y a d'après le tableau d'avancement pour les trois expériences N0 H2O2 N0 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 mais le nombre de molles de I mois il varie 40 80 20 avec l'échange je n'exemple le collem sous forme N0 donc l'inna N0 l'inna c'est XC 0 ou XC à une datie quelconque N0 de I mois moins 2X N0 moins X XC qui fait ça rafna consommé par la réaction on va le dire ok alors c'est l'équation 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 ce n'est qu'on va le faire il y mois ou l'H2O2 ou l'H3O2 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 donc c'est un réactif c'est un réactif il y a l'H3O2 l'H3O2 est-ce que l'équation est-ce qu'il y a qu'équilibré mais il y a qu'équilibré donc l'H3O2 ou plus il est consommé par la réaction donc ce n'est qu'il y aoundé pour l'H2O que tu l' behöver plus ou moins you too plus ou moins meaning ce n'est qu'il y aoundé que tu l' permis dans l'eau comment tu l' ayrbagé до l'H2O2 ou l'H2O2 on XA làcio tu l' semaine ou plus ou plus dans l'H2O2 quand tu l' следующ ou XA. Moins deux X final, le n-0, moins X final, XA, X final et XA. Aïe, le déci. Précisez en justifiant la nature du réactif limitant. C'est un exercice de l'élène. Une autre question dans l'exercice de l'élène est que le X final dépend uniquement du réactif limitant, c'est-à-dire ? Pour les trois expériences, le nombre de molles de N0 est concentré pour les trois expériences, mais on a varié le nombre de molles de I-. Donc, pour les trois expériences, les trois courbes ont le même X final. C'est-à-dire qu'on connaît le réactif limitant. Il n'y a pas de l'élène. Très bien. Voilà, très bien. Voilà, très bien. C'est pourquoi on a compris la correction de l'exercice. comment réduire le réactif limitant ? Voilà, préciser le naturel réactif limitant. Pour les trois expériences, le nombre de molles de I- est différent, et le nombre de molles de N0 de H2O2 est constante. Donc, le X final est la même pour les trois expériences. n'est-à-dire qu'il n'y a pas je n'ai pas l'exercice. Je n'ai pas l'exercice. l'exercice X final dépend que du réactif limitant du H2O2 représente le réactif limitant. Monsieur. Oui, t'fadl binti. Non, je t'ai pas l'exercice de la PTV. Oui, t'fadl. Je n'ai pas l'exercice dépend uniquement du réactif limitant. Wadah. Wadah. dans les trois expériences qui ont qu'il n'y a pas de N0 de Imo et on a de N0 de H2O2. Dans les trois expériences ont la même le nombre de mol de H2O2. Mais le nombre de mol de Imo est-à-dire qu'il n'y a pas qui m'a pas l'exercice de l'exercice de l'exercice limitant. Donc, comment qu'il n'y a pas de N1 l'ex-finale n'est-à-dire qu'il n'y a pas de N1 où je gagne la réaction est-à-dire oui ou non ? Oui ou non ? Donc, je m'en ai la réaction est-à-dire la réaction est-à-dire la réaction est-à-dire le réactif limitant disparaît totalement disparaît totalement. Je m'en ai un zéro un zéro moins x final égal à zéro tiens donc x final à quoi égal un zéro ou ou un zéro ou l'ex-finale à quoi égal à 16 fois 10 à la puissance moins 3 mol C'est clair ? Une autre question c'est qu'on a attribué en justifiant la case qui convient à chaque courbe A, B, C dans le tableau. Donc, il y a la comparaison en l'oulet sauf les facteurs cinétiques s'il vous plaît les règles donc la comparaison en termes il faut toujours comparer à égale concentration à température différente à égale température à concentration différente dîma nalabou par variable 1 Wadah Donc, mêllie tukhzr enti le tableau tarif l'comparaison btaïak Aukhzr abish n'a l'mekhaz bêy djih tukhzr mabill l'experience 1 ou l'experience 2 chnou a randham chnou a randham commun ou chnou a randham différent randham zous différent randham température différent ou l'nombro de mol différent est-ce qu'il nâj mon âme le comparaison non non donc tume si le 2 ou 3 chnou a randham température l'expérience 2 ou l'expérience 3 a randham neuf circoncentration ou a randham chnou a température différente donc le facteur cinétique l'ennam mise en jeu la température donc la température de l'expérience 2 supérieure à la température de l'expérience 1 donc la vitesse de l'expérience 2 elle est plus rapide oui ou non oui donc le comparaison je te dire donc l'expérience 2 est plus rapide que l'expérience 3 bien je crois la comparaison 3 par 1 est-ce qu'il n'y a un problème oui ou non oui عندham neufs la température ou la concentration différente je crois qu'il y a la concentration la kbire l'expérience 3 akbar min l'expérience 1 ritu qabal ma tabda tkdm arafet l'expérience 2 est plus rapide que l'expérience 3 est plus rapide que l'expérience 1 donc dans la rédaction j'ai juste un nav m'ukhid maintenant donc l'expérience 2 et l'expérience 3 est plus rapide qu'il y a le facteur cinétique mise en jeu 2 et l'expérience 3 je comprends avec la même concentration initiale des réactifs et la température différente oui ou non donc la température t'es de l'expérience 3 akbar m'shneye mais t'es de l'expérience 2 oui ou non oui donc la vitesse de l'expérience 3 oui la température t'es de l'expérience 3 2 akbar 2 supérieure à 3 donc l'expérience 2 akbar m'l'veille de l'expérience 3 donc l'été final s'il y a b'shikoul l'été final de l'expérience 2 inférieure à t'es final de l'expérience 3 oui ou non oui donc la réaction la plus rapide il y a l'été final s'il y a b'shikoul comparaison m'a bien l'expérience 2 et l'expérience 1 voilà donc l'expérience h2o2 l'expérience 1 pardon la concentration de h2o2 est la même mais la concentration de i mois fait l'expérience 3 supérieur à la concentration supérieure à la concentration de i mois fait l'expérience 1 ou en dame à égal température oui ou non donc même température donc même température donc qu'est-ce qu'on va tirer elle est la vitesse de l'expérience 3 supérieure à la vitesse de l'expérience 1 donc fin d'unis sont les famaux elle est l'été final de l'expérience 1 b'shikoul supérieure à l'été final de l'expérience 3 donc d'après ces deux relations d'après relation 1 et 2 d'après d'après grand 1 et 2 la plus lente t de l'expérience 1 b'shikoul supérieure à t de l'expérience 3 supérieure à temps de l'expérience 2 2 oui ou non donc la réaction la plus lente l'expérience à la plus la plus lente la plus lente l'expérience 2 oui ou non oui monsieur le courbe c'est le plus lente non plus lente ou le plus rapide ce qu'on il le plus rapide c'est l'expérience 2 c'est Donc, le 3, le 2, le A, et le 1, le C. Est-ce que c'est bon ? Oui, monsieur. Bon, il y a un exercice physique, donc vous pouvez le faire. Et il y a plusieurs séances et des devoirs d'autres. Donc, il y a un prochain. Quand vous avez le exercice, vous pouvez le faire comme PDF. Merci à vous. Ok ? Il y a une remarque, une question ? Est-ce que vous avez une remarque ? Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.